Bonjour tout le monde. Quand on m'a donné la thématique du silence, en fait, ça faisait quelques mois que, en fait, ça faisait une semaine ou deux que j'avais terminé ma réadaptation avec mon implant cochléaire. Et je sors un peu du silence. Donc, c'est la première fois que je fais devant… En fait, j'ai toujours fait des conférences en lien avec l'entrepreneuriat, les médias sociaux, le web. Là, c'est un peu la première fois que j'essaye de monter quelque chose, mais plus en lien avec ma surdité. Donc, je suis née avec une surdité de sévère à profonde aux deux oreilles. De l'oreille gauche, je n'entends rien. Et de l'oreille droite, toute ma vie, bien, en fait, toute ma vie, les 30 dernières années, j'ai entendu avec un appareil auditif. Et aujourd'hui, j'entends grâce à… Je ne sais pas si vous voyez comme un petit rond, mais on appelle ça un implant cochléaire. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma tête rapidement pour vous montrer la différence entre les deux. Un appareil auditif va servir à amplifier le son. Donc, ça va être comme… Là, on ne le voit pas, mais un appareil auditif, c'est un petit moule avec une petite prothèse, tout ça. Et ça… Pour une personne qui a une surdité, ça manque le son, mais ça ne fait pas nécessairement qu'elle comprend ce qui a été dit. Donc, elle va entendre les sons, mais elle n'entendra pas toutes aussi les sons. Et l'implant cochléaire, c'est une opération qui se fait dans le cerveau. Donc, on voit ici un rond. Ça, c'est une espèce de récepteur de son. Donc, en fait, le rond, c'est… La petite patente-là, elle colle. C'est un aimant. Donc, ça colle sur ma tête. Et, en fait, le rond, ça capte le son. Ça s'en va dans la petite boîte qui est ici, qui est le récepteur. Et si jamais vous voulez voir l'image de plus proche après la conférence, bien, ça s'en va jusque dans ma cochlée. Et il y a des petits points. Ça, c'est des électrodes. Puis le travail, la particularité de tout ça, c'est justement de programmer chaque électrode un par un, d'ajouter les sons. Des fois, dans l'enlever, parce qu'on se rend compte que les sons ne sont pas utiles. Et en ce moment, je vous entends… J'entends ma voix, puis la vôtre, comme si je serais dans une canette de Coca-Cola. En fait, comme on serait tous enfermés dans une canette de Coca-Cola. Ça fait qu'il y a beaucoup d'écho. Ça… Ça… C'est pas naturel. Ça, c'est pas comme qu'est-ce que j'entendais avant. Mais, ça paraît, c'est normal. Puis ça va prendre jusqu'à un an de travail dans mon cerveau. Donc, la différence dans l'implant cochléaire, puis l'appareil ou stifle… L'implant cochléaire, ça promet, c'est de comprendre les sons qu'on n'ait jamais entendus. Et, en fait, les réveiller. Et ça… C'est aussi comprendre la parole sans lecture labiale. Puis là, vous allez comprendre un peu pourquoi je m'en vais là. Donc, moi, tous mes amis étaient au courant de ma surdité. Mais, cela se limitait à… Toute ma vie, mes amis… En fait, je disais que j'étais malentendante. Je n'ai jamais parlé de ma surdité en détail à mes amis. Je ne rentrais jamais dans les détails. Moi, j'ai toujours été dans un monde entendant. Je voulais être comme les autres et tout ça. C'est la même chose dans mon… La seule chose qu'il faisait de plus pour moi, c'est qu'il répétait. Mais, il mettait aussi le sous-titrage. Dès que je rentrais dans la maison, puis on écoutait la TV, même les parents de mes meilleurs amis, ils mettent le sous-titrage à la télé. Ça se limitait à ça. Et, avec… Dans mon milieu professionnel aussi, je n'ai jamais vraiment parlé de ma surdité ouvertement. J'ai resté très silencieuse à ce sujet-là. Je me limitais à dire que j'étais malentendante. L'idée d'avoir un implant cochléaire m'est venue suite au lancement de mon premier livre. Ça fait longtemps que j'étais en affaires. J'ai 35 ans. J'avais commencé vers l'âge de 18-9 ans. J'ai sorti mon livre. J'ai voulu faire un résumé de mon parcours autrement. Puis, de passer à autre chose, de mettre par écrit ça, puis de passer à autre chose pour avancer. Mais ce n'est vraiment pas ça qui s'est passé. Après ce lancement-là, je me suis comme épuisée. Il me manquait quelque chose. Il me manquait une partie de moi-même que je n'avais jamais mise publiquement. Et c'est ma surdité. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas accepté ma surdité. Donc, j'ai tout de suite rentré dans un processus très personnel de comprendre qu'est-ce qui est lié avec mes problèmes de communication, vice, qu'est-ce qui est lié à des problèmes d'une personne normale, mais vraiment dissocier les deux, puis d'essayer d'accepter ça davantage, puis de me donner les meilleurs outils. Peut-être que certains d'entre vous ont pu être témoins que j'ai sublimement parlé de ma surdité comme ça dans les réseaux sociaux. Je suis toujours parlé d'entrepreneuriat, de web, de médias sociaux. Puis là, bien, j'ai commencé à publier plein de choses sur le web en lien avec la surdité. Puis j'ai hédité beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de faire ça parce que j'avais beaucoup peur du regard des autres. Puis vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi j'avais été silencieuse à ce sujet-là pendant plusieurs années. Mon silence, dans le fond, en lien avec la surdité, va s'appliquer par plusieurs événements dans ma vie. Quand j'étais jeune, par exemple, ça a commencé avec ma recherche d'emploi. Je ne parlais pas comme je parle aujourd'hui. J'avais plus de misère à prononcer certains mots. J'entendais pas aussi, enfin, si bien, je sais pas si jamais vraiment entendu si bien, mais c'était différent. Et quand j'allais approcher des employeurs, des gens pour avoir un job et tout ça, bien, il y avait un blocage. Parce que moi, j'étais passionnée par le monde des communications, des arts, des graphismes et tout ça. Puis là, t'arrives dans un employeur pour travailler dans ce domaine-là, bien, il y a comme un blocage. Oui, elle a une surdité, mais dans ce temps-là, c'était pas aussi… En tout cas, il manque encore beaucoup de sensibilisation, mais c'était pas… c'était encore moins sensibilisé. Et là, je sentais qu'il y avait un blocage, puis qu'on me donnait pas des opportunités pour travailler. Donc, moi, je me suis dit, bien, si vous voulez pas me voir la face, si vous voulez pas m'entendre, bien, j'ai le web. Fait que le web, bien, comme il était une façon pour moi de me plonger et de faire ma place dans le monde des affaires, mais en silence, si on peut le dire, vraiment à ma façon. Donc, je suis restée. Par contre, en allant sur le web, ici, j'ai vécu, quand on parle de la thématique du silence, j'ai vécu le silence d'une autre façon parce que je voulais pas encore parler de ma surdité sur le web. Je voulais pas qu'on m'attache à la fille qui est sourde tout de suite. Je voulais qu'on voit que j'ai une gueule, que j'ai quelque chose à faire de ma vie. Donc, pendant plusieurs années, c'était vraiment de bâtir ma crédibilité sur le web, ce qui m'a amenée à avoir, bien, je me suis associée, j'ai monté mon entreprise. Et là, j'ai vécu d'autres situations. Ma première entreprise, c'était beaucoup dans le monde des com, on était dans le monde des agences de communication. Ici, il y a beaucoup de jugements, un peu, dans les agences, le statut, les études. Donc, moi, je sentais déjà qu'il était jugé par ça parce que j'avais juste un biais qu'en graphiste, qui je suis pour en avoir une entreprise dans le monde des com. Je sentais qu'il y avait juste un regard par rapport à ça. Mais il y a aussi ma partenaire de travail qui comprenait pas mes forces. Et elle m'a déjà dit dans les meetings de rencontres, parle pas de ta surdité, dis-leur pas, parce que tu vas faire pitié, tu vas paraître différent, tu sais, un statut à respecter des fois en affaires dans les agences. Et là, bien, je me taisais. Mais est-ce que ça m'aidait vraiment? Non, parce que je ne me sentais pas moi-même. Et juste pour vous donner une idée, quand j'ai terminé cette, quand j'ai quitté cette entreprise-là, ça a été long à m'en remettre, mais vers 2015-2016, j'ai commencé à dire en conférence, en commençant, tu suis de mes conférences, à dire, bien, je suis malentendante. Et déjà là, ça me libérait un poids, mais il manquait encore quelque chose. Je ne parlais pas de mes défis au quotidien. C'est quoi être sourd ou avoir une surdité en tant que ça? Les défis au quotidien, je pense que je comprenais même pas moi-même mes difficultés. Donc, à un moment donné, à vouloir trop être comme les autres, on s'épuise d'une façon parce qu'on n'est pas soi-même, il manque cette partie-là. Donc, avant d'avoir mon implant cochléaire, ça faisait au moins un an que je ne parlais plus au téléphone aussi. Ça me demandait trop d'efforts de me concentrer au téléphone, d'essayer de comprendre, surtout dans mon domaine, que je fais beaucoup d'entrevues, des rédactions d'articles. Avec des entrepreneurs, bien, j'évitais de parler au téléphone. Je voulais qu'on communique par Internet après qu'on se rencontre, mais le téléphone, c'était devenu trop lourd pour moi. Donc, une première démarche que j'ai faite en 2017, ça a été de renouer avec les gens qui ont une surdité. Donc, je suis parti de moi, quand on est jeune, quand les enfants sont sourds, ils sont souvent mis en contact avec d'autres personnes sourdes, mais ça dépend, est-ce qu'ils veulent rester dans la culture sourde, est-ce qu'ils veulent sortir d'être là. Et s'ils sont dans le monde des entendants et qui n'ont pas des parents sourds et tout ça, bien, souvent, ils vont continuer dans le monde des entendants, mais ils ne seront pas proches des personnes qui ont une surdité. Donc, moi, j'ai avancé comme ça, mais j'ai senti le besoin de renouer avec ces personnes-là à laquelle je ne m'identifiais pas au départ. Donc, parce qu'ils avaient un handicap qui était plus apparent que moi, où la façon qu'ils parlaient, la façon qu'ils s'exprimaient, c'était différent que moi. Moi, je me considérais plus normale qu'eux. Mais là, ils en avaient chez moi, puis on jante, puis je pleure, parce que, bon, le silence, la force de garder ça en dedans, je me rends compte vraiment qu'on vit les mêmes maudites affaires, peu importe notre type de surdité, on vit les mêmes défis de communication. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée, tu sais, tout le monde n'arrêtait pas de me dire, comment tu as fait pour te rendre jusque-là? Comment est-ce que tu as fait? Tu as une surdité de sévère à profonde, mais on ne comprend pas pourquoi tu es rendu là. Pourquoi tu fais de la radio? Parce que j'ai une émission de radio. Pourquoi tu arrives à écrire, tu n'as aucune étude en rédaction ou quoi ce soit? Comment tu as fait? Puis ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Puis je n'étais pas capable de répondre à ça. Moi, je faisais juste mes affaires sur le web. Je suis pris ma place, j'ai gagné ma crédibilité. C'est un peu une succession de plein de petits événements qui ont fait que je suis rendue ici aujourd'hui. Je fais des conférences, tout ça. Je suis toujours écrite dans le domaine public, mais je n'arrivais pas à expliquer aussi aux personnes qui ont un handicap comme moi comment que j'ai fait. Moi, je ne sais pas. Et là, j'avais plusieurs questionnements aussi, parce que je suis allée à l'école oraliste de Québec, qui est une école spécialement pour faire avancer les jeunes qui ont une surdité. Donc, on leur donne un accompagnement. Je suis allée voir par moi-même, la directrice générale. Puis j'ai dit, là, je suis comme en requestionnement. J'ai été trop silencieuse à propos de ma surdité. Je ne comprends pas qui je suis. Comment j'ai fait pour me rendre jusque-là? Est-ce que ça aurait été différent si j'aurais eu un accompagnement spécialisé? Parce que j'ai toujours refusé les aides à l'audition aussi. J'ai toujours refusé qu'on m'aide. Je voulais juste être comme les autres. Et elle m'a dit, bien, oui, peut-être que ça aurait été plus facile pour toi. Puis elle m'expliquait toutes les différences d'accompagnement. Puis là, je me suis mis à brailler comme jamais. Je me suis rendu compte que j'en ai arraché pour me rendre. Mais j'avais aussi une façon propre à moi d'apprendre. Mais ma grosse prise de conscience a vraiment commencé quand on a activé mon implant cochléaire. J'étais informée à ce sujet. Je savais c'était quoi une implant cochléaire. Je savais à quoi m'attendre. Mais quand tu fais face à cette réalité-là, de l'activation, on s'imagine qu'on va entendre du jour au lendemain. Mais ce n'est vraiment pas ça. On voit les vidéos passées. Elle a entendu pour la première fois sa maman. Je me suis dit, je vais me filmer, je vais faire toute la patente. Mais je me demandais à ma mère, qui n'est vraiment pas à l'aise avec son iPhone, de me filmer. Puis elle me filmait. Mais finalement, j'étais comme, non, arrête ça tout de suite. Ce n'est vraiment pas ce qu'on s'attendait. Tous les sons que je n'ai jamais entendus sont tous apparus d'un coup sec. On parle des tic-tacs de l'horloge. Ici, vous, moi, avant, j'entendais, il y avait comme un bruit de fond. Mais moi, avant, je ne l'entendais pas. Ça fait que c'est comme, j'avais mon petit silence à moi. Vous voyez, il y a un petit bruit de fond. Ça me gosse. Vous voyez, le zzzz, les dingues, le sol, le moqueur du frigo, les pas, les gens courir, les gens qui rient de loin, le vent, les autos, tous ces sons d'environnement-là, pour moi, avant, j'étais bien dans mon petit silence. Mais en même temps, c'est de redécouvrir autrement l'environnement. Et donc, là, il y a toujours un petit bruit dans mon petit cerveau. Puis, encore là, je me suis dit, il faut que, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Moi, le, le, je peux, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de communiquer. Puis, là, étrangement, je me suis mis à dessiner mon processus de réimplantation cochléaire. Donc, j'ai dessiné tout dans tout mon processus pour expliquer qu'est-ce que, qu'est-ce que j'entendais. C'est comme si cette période-là de ma vie a réveillé aussi la petite Kim créative qu'elle a oubliée au travers de l'entrepreneuriat, au travers du monde des affaires. Ça m'a invité à me pousser un talent qui est, bien, talent, bien, je veux dire, quelque chose dans une facette en moi qui avait été oubliée avec le temps. Donc, ça, c'est la voix des robots. Ça, c'est au cinquième jour d'activation avec un implant cochléaire, une audition normale. On va voir, on va entendre « Allo », mais avec un implant cochléaire, il manque, il manque des sons. Donc, ça, ça a été, c'est comme si toutes les, dans le cinquième jour, c'était « Nan, 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 nan. » Puis là, bien, avec le travail, bien, ça fait que les sons se replacent tranquillement. Et c'est vraiment un processus qui est super long. Pour vous donner une idée, la première étape, en fait, moi, ça a duré deux mois de réactivation. Deux mois. Avant, moi, j'ai été activée, ce qu'on appelle un processus d'activation précoce. Avant, il fallait, il y avait un mois de silence. De l'activation, en fait, de l'opération d'un implant cochléaire à l'activation, il y avait un mois. Et ce n'était pas avantageux pour les personnes comme moi qui sont sourdes d'une oreille. Ça veut dire que j'entends rien pendant un mois de temps. Puis je ne voulais pas ça, moi, tu sais, moi qui est active, puis tout ça. Je voulais entendre quand même. Ça fait que je suis contente de l'avoir fait maintenant parce que si dans le temps, ça aurait été différent. Donc, moi, j'ai eu mon branchement tout de suite après pour l'opération. Puis après, il y a comme une semaine ou deux de repos pour nous donner le temps de s'adapter avec ce qui se passe. Et après, on rentre dans la programmation intensive. Ici, on active toutes les électrodes. OK, le plus fort, bip, 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 bip. OK, lui, il est plus fort, bip, bip, bip. Puis là, on voit tous les mots. C'est comme si je réapprends à parler ou je réapprends à entendre les consonnes. Bonjour, Kim, Vert, Fou, Kou, Jou, Pou. Bien, c'est de détecter les mots Pou, Jou, en tout cas, presque. Le premier, bon, ça ressemble à ça. Après, on rentre dans ce qu'on appelle la réadaptation fonctionnelle intensive. C'est environ 7-8 rendez-vous par semaine où je travaille avec l'audiologiste. Puis là, on place les mots dans ma tête. Balle, botte, chat. Et c'est vraiment un travail de longue durée. Pendant les premières semaines, ça n'allait vraiment pas. Mais à la huitième semaine, j'ai commencé à avoir vraiment des résultats vraiment de compréhension de lecture sans labiale qui étaient vraiment avancées. Je me suis rendu compte avec cette réadaptation-là que toute ma vie, en fait, j'avais utilisé des stratégies de communication sans m'en rendre compte. Exemple, quand j'allais dans les conférences d'affaires, je réalisais que finalement, je ne comprenais rien. C'était les hashtags. Les hashtags m'aidaient. J'utilisais Twitter. Dans le fond, je captais des mots de la conférence, même si je ne suis pas bilingue. J'ai de la misère avec l'anglais parce que c'est une autre éducation. Même si je ne comprenais pas l'anglais, je captais des mots. Puis là, j'allais voir les hashtags, puis je lisais. Mais vu qu'on est des citoyens, on relate ce qu'on dit sur le web, bien, c'est comme le web, pour moi, a été une forme d'outil extraordinaire. Le hashtag, je comprenais finalement. Je suis associée à plein d'affaires, ça fait que c'est normal que mon cerveau, un moment donné, tombe à l'offre. J'ai tellement fait des efforts toute ma vie pour essayer de comprendre ce que les gens disaient. Et juste un exemple, j'avais une interview avec Dominique Brown, un téléphone, un moment donné, pour un article que je devais écrire pour un client. Et j'ai compris, foquard, de ce qu'il dit au téléphone. Mais je ne voulais pas lui dire aussi que j'étais sourde parce que j'avais peur que ça soit mal perçu ou tout ça. Il était en déplacement. Je pense qu'il était à l'avion. Il y avait un bruit en arrière. Le gars, tu parles, puis tu ne comprends rien, mais c'est pas grave. Tu continues à parler. OK, c'est beau, je vais écrire l'article. Par chance que Dominique Brown est assez populaire. Avec les mots que j'ai détectés, j'ai pu faire des recherches sur Internet, associer ce que j'ai supposément dit, faire mon article qui a super bien paru pareil. Comme si j'aurais tout entendu la discussion, mais finalement, c'est pas vrai. Donc, dans le fond, c'est tellement d'efforts de cerveau. Donc, que j'associais, que je me trouvais des stratégies. Une question que vous allez sûrement me poser, bon, ça, c'est une réflexion, en fait, au dixième jour, c'était pas OK, parce que c'est comme si mon frère me parlait, mais je me demandais, « Est-ce que c'est vraiment la… » tellement j'ai fait des efforts, « Est-ce que c'est vraiment la voix de mon frère que j'entends ou c'est moi qui fais encore de la lecture labiale? » À un moment donné, j'étais vraiment pendant une semaine ou deux, j'étais tellement mélangée. La musique, c'est sûrement quelque chose qui vous questionne. J'ai eu tellement peur parce que la musique, en fait, mon répertoire de musique, je connais pas beaucoup de chansons, mais qu'est-ce qui m'a toujours attirée, c'est la vibration, le boum, 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 boum. Donc, c'est ça qui m'attirait, la présence de l'artiste sur scène, puis le boum, boum, boum. Mais là, aujourd'hui, j'avais peur parce que, en fait, j'avais rencontré plusieurs personnes implantées qui me disaient, « Ah, bien là, c'est trop robot, c'est plus comme avant. » Là, j'étais en train de faire un deuil de la musique, j'ai pleuré tellement, mais finalement, ça a été une découverte. On peut voir là avant, là après. Ici, bien ça, c'est boum, boum. Mais là, c'est comme si j'entends la mélodie, le rythme. Là, je travaille mon cerveau à entendre les sons, les instruments différenciés, chaque son d'instrument. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais la musique, c'est vraiment une belle découverte. Je suis sortie deux, trois fois depuis ma réadaptation. Puis, c'est comme si j'avais une nouvelle énergie. Je commence à comprendre les paroles des gens. J'espère la comprendre pour saisir la parole, qu'est-ce que les gens disent. Mais c'est vraiment nouveau, là. C'est vraiment un nouvel univers pour moi. Bien sûr, je pourrais parler de tout ça pendant plusieurs heures. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que, ça, c'est… J'ai travaillé tellement fort pendant les… Ma dernière semaine, enfin, ma réadaptation, c'est terminé le 13 décembre. Les résultats aussi vont être propres à chaque personne. Il y en a qui ont perdu la surdité du jour au lendemain, vu que leur oreille était stimulée au son il y a quelque temps. Il y a des choses qu'elle a réentend qu'on avance plus rapidement. Moi, c'est une surdité de longue date. Donc, c'est ça qui est… J'ai tellement travaillé fort à la lecture labiale. C'est ça qui va être plus long à recheminer. Je pense à ta fille, André-Anne, en tout cas, puis elle, bien, elle n'a pas connu le avant. Donc, elle a été opérée tout de suite, très tôt. Donc, moi, j'ai connu le avant. Donc, j'ai encore le… mon silence ou ma perception du silence ou ma perception de la surdité. J'ai un repère auditif, donc j'ai tendance à chialer sur certaines choses. Comme je vous disais, j'entends la voix comme en quelqu'un. Je me fatigue très rapidement dans les groupes. Je m'isole. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Noël, mais j'ai tendance à m'isoler. J'ai besoin de mon silence. J'ai besoin d'enlever mon appareil auditif, mon implant de clair. J'ai besoin d'avoir quatre heures de silence parce qu'il y a trop de bruit. Et ça, je l'enlève souvent. Je m'identifie maintenant… Au début, je disais que j'étais malentendante. Je m'identifie maintenant plus comme sourde parce que je l'assume. Je ne fais pas partie de la culture sourde. Je ne parle pas en signe, mais je m'identifie comme une personne sourde. Ça, ça a changé quelque chose parce que les parents aussi disent que c'est comme un blocage. Ceux qui n'ont pas connu la surdité ne vont pas accepter que leur enfant dise qu'il est sourd. C'est comme une culpabilité que ça se lance envers eux. Donc, c'est comme ça que je me sens. Je me sens vraiment plus comme ça aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer. Le 11 janvier, avec un appareil auditif, la compréhension lecture labiale… Sans lecture labiale, elle était à 12 %. Et aujourd'hui, avec un implant comprière, le 10 décembre, c'est à 63 %. Donc, ça s'améliore sans arrêt. Je vais terminer avec une petite phrase. Entendre, ce n'est pas nécessairement comprendre. Donc, on peut entendre plein de choses. Mais comprendre ce qu'il dit, ça va être autre chose. Voilà. Merci.